Un commissaire de justice s'est rendu, ce mercredi 27 avril 2022, à Brofodoumé, lieu d'entraînement des joueurs de la SI d'Abingourou, où ils ont encore brillé par leur absence. Classé 11e avec 17 points au terme de la 17e journée de la Ligue 1, la SI d'Abingourou vit des moments troubles depuis le mardi 26 avril 2022, avec l'entrée en grève des joueurs. Alors qu'on s'attendait à la reprise du chemin de l'entraînement partout, ce mercredi 27 avril 2022, ils ont encore brillé par leur absence, à la séance d'entraînement dans le rentre de Brofodoumé. Le commissaire de justice était là-bas, il a constaté leur absence, la situation est la même. Ils ne sont pas allés s'entraîner. Nous y étions. On est allés constater leur absence. Le commissaire de justice était là-bas, il a constaté leur absence. Nous, on met le droit de notre côté. Ce n'est pas forcément pour faire du mal à quelqu'un, a précisé le président délégué, Diomandé Lanciné. Ce dernier insiste pour dire pourquoi le commissaire de justice était sur les lieux. C'est pour ne pas que demain, quelqu'un me dise qu'on était partis, on a fait comme ça. Parce que c'est nous, notre parole contre la leur. L'œil extérieur qui peut justifier qu'ils n'étaient effectivement pas là, c'est le commissaire de justice. C'était pour constater leur absence. Dans ce genre de situation, il faut prendre toutes les précautions, a-t-il souligné. Lire aussi Élections EFIF, l'honorable Hadou Bernard, Aesid Abingourou, opte pour Yassine Idriss Diallo. Mais pourquoi les joueurs ne se sont-ils pas entraînés depuis le mardi ? Maintenant, on leur demandait pourquoi ils ne sont pas venus à l'entraînement, ils ont dit qu'avant qu'ils ne viennent, il faut qu'on échange. On leur a dit qu'il n'y a pas de problème. On va échanger, a répondu le président délégué, avant d'ajouter que ces échanges auront lieu en dehors du lieu d'entraînement. Alors que Diomandé Lanciné avait soutenu, la veille que la raison profonde de cette grève est le vote de leur club contre Didier Drojéba, candidat malheureux à l'élection du président de la FIF, il nous a renvoyé vers les joueurs pour connaître les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est avec eux que pouvait avoir. Cherchez à rentrer en contact avec eux. Ils vont donner les vraies raisons, a-t-il recommandé. Le club promet de payer le salaire de mars concernant les arriérés de salaire qui seraient à la base de ce mouvement d'humeur, Diomandé rassure que le club fera son devoir. Si c'est pour les salaires, je vous dis qu'ils seront payés et puis, on va voir la suite. On va payer le salaire de mars et puis, on attend fin avril pour payer celui du mois d'avril, a-t-il rassuré. Le dialogue n'est pas rompu, il affirme que, le dialogue n'est pas rompu. Ils auraient dû nous informer d'abord, avant qu'ils n'entrent en grève. Mais entrer en grève de façon unilatérale, cela nous gêne un peu. A la recherche de points en championnat, la SI d'Abinguru devra affronter le Racing Club d'Abidjan, classé cinquième avec 25 points, le samedi 30 avril 2022, pour le compte de la 18e journée. Ce n'est pas la meilleure façon de préparer une rencontre de cette importance. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada